bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en direct sur congo live télévision nous sommes les jeudi 9 mars 2023 espoir moinoka bonjour et bienvenue bonjour monsieur le journaliste bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux là qui se battent qui acceptent de verser leur sang pour que le congo reste indivisible et que le congo puisse découvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien oui petit à petit la santé s'améliore alors toute la journée d'hier mercredi a été en tout cas marqué par les affrontements entre les forces armées de la rdc le m23 on nous parle que le m23 aurait pris en tout cas d'autres zones et donc les rebelles ont encore avancé comment comprendre cela qu'est ce qui s'est passé hier mercredi bon fait il ya eu ces affrontements il ya eu aussi la communication de monsieur le gouverneur chose qui nous a tous étonnés mais nous félicitons quand même les jeunes qui ont tenu qui ont accepté de sacrifier le sang dont il ya certains qui ont perdu leur vie et il ya d'autres qui ont encore survécu mais nous pensons toujours que nous n'allons pas la surprise on peut perdre la bataille mais jamais la guerre et ça déjà doivent le connaître mais nous disons que nous n'allons rien perdus nous t'aurons toujours les coups ce nouveau combat ont encore encore occasionnant en tout cas un déplacement massif de la population effectivement c'est que nos mamans de massissi notamment chacha qui retient ils n'ont pas pu célébrer leur journée à tout simplement à cause de ces terroristes rwandais soutenis par la france les états unis l'australie l'angleterre mais bon nous leur disons pôle est toujours nous n'allons pas nous fatiguer nous les demandons aussi de s'impliquer puisque ça sert à rien que l'ennemi puisse nous rencontrer dans nos lits nous devons accepter de mourir si les champs de bataille non plus dans nos chambres des prières non plus dans nos mosquées non plus dans nos lits nous devons accepter de combattre une fois pour toutes qui contrôlent les sacs la cité des c'est contrôlée par les effardés c'est l'armée congolaisie là effectivement et chacha c'est toujours les effardés c'est qui l'autre c'est là où il ya une partie qui est jusqu'à là la partie c'est donc parce qu'on nous parle qu'il ya certaines que certaines collines en fait il fait jamais charge à centre et tout c'est plutôt tout va bien c'est l'armée là c'est effectivement c'est l'armée et la jeunesse qui tient toujours debout pourquoi les m23 viserait charge à qui roche pour taille à ma vie il ya ça qui était proche de que l'olive là où ils sont oui et ça qui aussi c'est pas loin de qui roche c'est cette kilomètre alors mais vous devez comprendre aussi une chose il ya des spécialités pour ça que milliers que ces terroristes et l'équipe et cherchent à récupérer lorsque vous êtes à qui roche vous avez vous ce que vous avez la possibilité d'avoir l'accès sur le lac vous voyez c'est que comme je le disais cette guerre a beaucoup de formes c'est non seulement une guerre d'agression mais aussi une guerre économique vous voyez et les rwandais cherchent comment ravitailler son économie et vous allez voir lorsque ces terroristes cherchent la tout prix les chemins sur les lacs c'est que facilement ils peuvent avoir des renforts maintenant à travers les lacs et facilement ils peuvent écouler leurs bitins volés à travers les lacs vous voyez ce que les jeunes de kibumba ils cherchent à tenir debout attention à ça c'est et ils sont en train d'avoir peur il ya risque que les jeunes de kibumba puissent renverser la carte puisqu'en vrai dire ils n'ont rien qu'en puissance lorsque nous avons des commandes qui acceptent de quitter les milliers sans que l'ennemi n'arrive vous voyez et la jeunesse nous nous disons mais apparemment il ya une complicité en outrance au sein de l'armée puisqu'on comprend qui donne de tels ordres c'est pourquoi vous allez voir que les jeunes de kibumba commencent à se réveiller et et aussi effectivement et et aussi cherchent maintenant comment trouver un autre chemin s'il n'est pas celui à kibumba si demain n'est parvenu plus à passer à kibumba ils peuvent s'évacuer à travers quel chemin mais aussi vous avez comprendre vous allez comprendre qu'à part chercher cet accès sur les lacs c'est aussi asphyxier d'une manière totale la ville de goma puisqu'il ya il ya la route aussi minova qui servait la la qui servait toujours à manger à la ville de goma mais si jamais ces terroristes parvenaient à couper la route goma minova comprenez que c'est asphyxier maintenant la ville d'une manière générale c'est comme disait les gouverneurs ni malédit gouverneur militaire il disait que l'ennemi cherche à asphyxier la ville mais pas des stratégies prises pour barrer route à ce plan machiavélique de l'ennemi mais il ya des stratégies comme qui ont été prises des replis stratégiques non c'est pas ça c'est que quand même l'armée tient fort effectivement l'armée tient fort c'est pas ces généraux qui tiennent fort c'est passé colonel c'est ce sont nos jeunes frères et nous les félicitons quand même ce qu'il y a c'est là qui les fils que nous n'allons pas quitter nous allons tenir debout mais vu qu'ils sont sous ordres et ils acceptent de partir mais vous allez comprendre que nous c'est regrettable c'est regrettable de l'armée que nous avons il faut dénoncer ça nous c'est un devoir de dire la vérité rien que la vérité il faut dénoncer ça mais nous félicitons quand même certains qui acceptent qui acceptent de respecter le serment qu'ils avaient prêté nous on se demande peut-être que cette guerre est devenue une guerre une guerre à beaucoup de multiformes dont nous ne savons plus qui est d'accord avec l'air dc et qui est contre contre l'air dc et qui est d'accord avec le pays parce qu'on a vraiment des partenaires aussi qui nous soutiennent attention il ya aussi une chose que peut-être que les gens ne comprennent pas on ne peut pas compter sur les partenaires puisque nous n'avons pas les partenaires nous n'avons pas de partenaires c'est difficile qu'un congolais puisse dire que non la rdc a des partenaires des partenaires en quoi des partenaires pour faire quoi nous ne devons pas nous fier aux partenaires puisque ce sont les mêmes partenaires que moi j'estime que c'est eux qui en êtes qui en tête les 1 23 effectivement qui sont ces partenaires non notamment la france notamment les états unis notamment l'union européenne puisque ils ont fait passer ils ont ils ont ils ont dit ce que dit tout ce qu'ils voulaient dire c'est ce que dit pour que ce qu'ils puissent obtenir pour les dialogues c'est ce qu'il dit à refuser et comme ce qu'il dit à refuser il dise aussi ok nous allons citer montrer et comme il ya l'armée aussi qui n'est des généraux qui ne comprennent rien des généraux qui ont de trois étoiles mais qui ne valent rien de vraiment rien et ces généraux ne comprennent pas aussi la lutte de monsieur c'est ce qu'il dit vous voyez mais ce qu'il a été imposé même fois de dialoguer il a refusé et ce sont ces mêmes gens qui disent aussi ok nous allons aussi vous montrer qui nous sommes et même malheureusement bon on peut aussi comprendre le niveau de complicité et le niveau d'infiltration dans notre armée vous voyez mais quand même nous la population nous comprenons cette lutte quoique c'est ces conseillers qui ne comprennent pas aussi cette lutte vous savez ce qu'il dit il est seul et sa population dans ce combat m'a dit je vous dis non nous n'avons pas de ministre nous n'avons pas de député des ministres il ya les sénateurs non non nous n'avons pas ces gens lorsqu'un président du sénat quitte le sénat venir parler ici mais ils ont tous les moyens au niveau du sénat lorsqu'un député quitte qui chasse ça et vient parler ici lorsqu'un ministre quitte qui chasse ça il vient parler ici là vous allez me dire que ce sont des ministres mais ils ne sont pas des ministres c'est en Ukraine et en Russie il y a des ministres ici chez nous n'avons que des fanfaro je n'exagère pas il ya les députés les ministres nous avons vous savez tous ces généraux que nous avons ils reçoivent le briefing du chef de l'état tous ces ministres que nous avons ils prennent part au conseil des ministres tous ces fanfaro députés que nous avons ils ont les hémicycles je crois c'est annuel c'est que là ils reçoivent le briefing et à part ça à part du fait qu'ils siègent mais ils ont quand même leur commission ils reçoivent le briefing vous voyez mais cela ne cause pas que ces fanfaro ne réclament pas leur salaire et savent ce qui se passe et cela ne cause pas que ces gens ne puissent pas sanctionner les généraux impliqués dans ce que nous puisqu'il faut comprendre lorsque il y a un savant qui l'avait dit lorsque vous ne parvenez pas à finir la guerre c'est que c'est dans les forces de défense et sécurité où il y a les vrais traîtres c'est vous qui l'édite par l'eau des seuls j'assime mme d'accord parlons de cette actualité aussi violation répétitive d'ici c'est l'effet par les m23 kinshasa considère les sanctions comme moyens contraignants et attend tout cas voir la france passer à l'action mais peut-être c'est pourquoi je vous dis les gens ne réfléchissent pas ils se contentent d'aller boire avec ma croix bandale il se contente d'aller danser quand ma croix cherchait des pittes à kinshasa ils se disent que non voilà je suis un ministre lorsque ma croix a été clair il a été ici n'avait rien dit mais vous voulez voir ma croix sanctionné mais est ce que nous n'avons pas une armée pour attaquer ces gens si notre armée est capable qu'on donne les armes nous les jeunes nous allons combattre c'est que cela est ce que j'ai dit aux gens c'est un devoir qui sait qu'il nous reste nous avons des généraux qu'il faut que circuler dans la ville inutilement et puis nous avons déjà à kinshasa on se demande est ce que ils ont des têtes ou bien ils ont des cerveaux bien quoi lorsque quelqu'un a été devant vous il n'a rien dit vous il est parti vous attendez des nuits et puis vous voulez vous voulez qu'il puisse maintenant voilà et puis vous voulez mais après qu'il est parti vous voulez les voir sanctionner mais la france c'est le premier partenaire du rwanda matière financière et puis vous voulez qu'ils puissent sanctionner son partenaire non nous devons agir et agir c'est le moment où rien pourquoi on veut seulement que c'est la france qui sanctionne vous ne pouvez pas sanctionner la rdc non c'est que ils ont compris les incompétence vous voyez il ya quelques fois nous on s'est dit nos dirigeants peut-être mais on dit que tout pouvoir vient de dieu mais est ce que même le pouvoir que nous avons vient de dieu dieu vous a donné le pouvoir vous a doté l'intelligence mais vous ne voulez pas vous comme autorité vous ne voulez pas prendre des mesures vous condamnez toujours les autres mais macron l'avait dit aussi ne cherchez pas les coupables ailleurs cherchez aussi les coupables ici chez nous mais vous nous avons tout ce qu'il tout ce que nous avons comme carguezot qui sécurise nos dix généraux ici des militaires ils ne peuvent pas aller au front non tout ça c'est fait par programme quand même mais qui donne le programme qui donne le programme c'est qu'ils ne savent pas l'armée c'est tout un commandement oui c'est qu'ils ne savent pas ils sont dans quoi j'ai vu et d'ailleurs je regrette le pourquoi on avait applaudi pour ces généraux quand on les avait nommés depuis qu'ils sortent c'est maintenant une année et nous nous bientôt nous allons réaliser une année d'agression et ils sont là ils se contentent de la bière ils se contentent des jolies nanas ils se contentent d'espolier ils se contentent d'espolier là qui vous s'il vous plaît s'il vous plaît espoir on parlait de cet appel de kinshasa s'il vous plaît et qui ne peut pas exagérer dans cette situation savez-vous combien de personnes qu'on a déjà perdu dans cette guerre s'il vous plaît mais permette nous que les gens comprennent j'ai dit ceci kinshasa t'as vraiment beaucoup de paris on ne peut pas attendre des partenaires en fait mais peut-être que nos autorités ne comprennent pas nous sommes dans quelle situation vous est ce que vous pensez c'est que nous serons comme les ukrainiens est ce que les gens vont avoir attention sur nous comme ils ont fait ça pour les ukrainiens tant que nous avions accepté de croiser les bras c'est que comme on a accepté de croiser les bras personne ne viendra nous aider nous devons prendre notre destin à main je l'ai toujours dit il y a des alternatives que nous devons prendre et c'est ce qui doit nous aider soit on accepte de combattre pour nous libérer nous devons combattre pour protéger notre terre pour protéger notre famille pour protéger nos biens ou bien soit on accepte que nous devenons des esclaves des étrangers et dit qu'on laisse ces imbéciles prendre tout ce qu'ils veulent vous voyez on se demande quelle complicité de nos autorités quelle complicité même l'armée qui est au terrain ils ne sont pas motivés ah non vous exagérez je sais quand même qu'il y a tous les moyens tous les moyens sont mis en marche pour que nos familles vous savez que nos militaires vous savez se battent bien vous savez pour que nous gagnons cette guerre il faut qu'on change le commandement c'est pas la première fois espoir ça on a déjà il faut il faut qu'on change ces gens parce que nous on se demande mais comment se fait-il que hier hier même on a été alerté que non voilà tel commandant qui était là bas il est parti sans que l'ennemi ne puisse arriver et on va les laisser toujours continuer à gérer les troupes sur le terrain mais c'est lui qui donne ces gens l'armée ce sont des ordres mais vous savez ces gens quand nous voyons les vidéos de ces terroristes 1 23 mais ils ont les mêmes armes que nos militaires ils ont les mêmes armes ils ont les mêmes PKM ils ont les mêmes AK-47 il y a d'autres qui nous voient avec des machettes est-ce que nous aussi on peut pas l'acheter vous savez dans un combat des personnes ne peuvent jamais gagner tu vois il faut qu'il y ait toujours un gagnant effectivement on ne refuse pas mais c'est pas nous qui allons perdre c'est pas nous et moi ce que je crains c'est quoi la population risque de s'apprendre eux-mêmes à nos autorités ça ça risque vous savez pourquoi lorsque notre armée continue à réquiller comme ça ça nous énerve nous les soutenons et nous soutiendrons toujours notre effort d'essai jusqu'au sacrifice suprême mais lorsque les commandants donnent de tels ordres mais ça c'est quel genre de commandant non c'est pas ça l'armée vous savez le commandement de l'état-major c'est Akinshan c'est espoir pourquoi ça prendre aux militaires qu'ils soient à nos généraux que nous aimons bien qu'ils soient nous nous les aimons mais nous considérons qu'il y a une haute trahison et l'état-major aussi c'est que l'état-major aussi nous trahit c'est que l'état-major aussi nous trahit nous disons nous avions toujours combien de fois on a marché ici on a fait des sit-in on a réclamé des armes nous allons fabriquer nos armes traditionnelles et c'est tout celui qu'on va raconter si notre semaine on va l'écarter tout celui qu'on va raconter on va l'écarter qu'il soit porteur d'une arme seulement on va l'écarter et vous allez voir nous allons nous allons faire non il y a des chasseurs au Mali il y a des chasseurs au Mali est-ce qu'ils ne protègent pas leur territoire il y a quelque chose qui est un peu drôle donc là on parle est-ce qu'on croit à la sorcellerie aussi pourquoi on ne peut pas y croire maintenant ça fait qu'on parle qu'il y a des sorciers à gomme non ce sont des farceurs ce sont des farceurs que vous voyez ce sont des sorciers qui sont au pouvoir lorsque vous critiquez ils vous arrêtent ils vous empoisonnent vous mourez ce sont les sorciers qui nous ont mais il n'y a pas de sorciers pour arrêter cette guerre il y a mais les Moudou Ndou 40 existaient est-ce qu'ils ont disparu ? mais il faut quoi ? mais il faut quoi ? et si c'est là on parle de Maïmaï ? mais mais bon moi je ne voulais pas dire comment a dit le dinzangui puisque le wasalendo là moi je ne veux pas on nous disait avant qu'il n'émerve jamais le Maïmaï quand vous tirez sur l'aise le bas ne pénètre pas effectivement ça ne pénètre pas il tient toujours debout et vous pensez qu'à part mais ça c'est dans un film c'est pas dans un film de fiction et vous ne pensez qu'à part vous ne pensez qu'à part la population puisque quand on parle de Maïmaï c'est la population ce sont les enfants du terroir et vous pensez qu'à part eux qui non moi je crois qu'il faut il faut qu'il y ait quand même d'autres stratégies que notre armée devrait quand même prendre puisque si l'armée continue comme ça moi je ne vois pas là où nous allons finir moi je ne vois pas là où nous allons finir mais quand même nous félicitons la population cette population qui accepte de tenir debout c'est pas comme se disent ces gens ici qui n'ont l'air assez venu protéger la ville protéger la ville oui vous avez suivi cela ou peut-être on va finir protéger la ville tant que l'ennemi avance j'espère on a suivi les communiqués du gouverneur les contagiats de l'air assez déployés au nord qui vous ne sont pas en tout cas nos ennemis ils sont en exécution des accords de l'ouanda les gouverneurs militaires du nord qui vous demandent la population de ne pas s'attaquer à eux ils sont venus faire quoi ? observer ils ont dans les accords de l'ouanda on a parlé de ce seul fait mais ce seul fait est passé c'est violé du jour au jour ils avaient dit non à partir du 28 jusqu'au 10 ils vont se retirer nous sommes les quantes aujourd'hui ? mais nous sommes les 9 demain il y a encore un jour demain les 10 ils peuvent encore se retirer aujourd'hui si ils ne se retirent pas les 11 ici il y a une grande mobilisation où nous allons barrer ou aller assez nous ne voulons plus les voir chez nous qu'ils rentrent nous prendrons nos machettes ils vont arriver ici pour nous massacrer c'est là il y aura carnage et c'est ce que veulent les français les belges les américains ils pensent que nous nous sommes un sous-peuple nous sommes un sous-peuple puisque nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas nous sommes dans quelle guerre mais nous nous disons que nous ne sommes pas un sous-peuple nous devons nous prendre en charge et nous allons défendre l'intégrité du territoire national nous comme citoyens comme l'armée va obtempérer aux ordres de quoi de l'état-major général et des premiers citoyens il faut l'appeler ainsi mais nous nous allons répondre aux ordres des personnes puisque personne ne nous donnera des mots d'ordre on est quand même dans un état on est un état des lois qu'il faut respecter on ne refuse pas mais lorsque nous vous savez effectivement mais les lois sont faites pour nous et c'est nous qui qui faisons ces lois alors il faut faire et les suivre avec du spirit effectivement l'article 63 on donne ce pouvoir c'est pourquoi aucune loi ne sera violée aucune loi ne sera violée la loi qui sera violée c'est de voir que les jeunes eux-mêmes nous allons nous soulever et nous-mêmes nous n'allons pas attendre que quelqu'un puisse nous dire faites ça, faites ça non nous allons le faire ils vont venir pour nous matraquer et nous serons obligés de répliquer contre eux nous risquons nous risquons de vivre ce qui s'était passé au Burkina Faso nous risquons de vivre ce qui s'était passé à Sri Lanka et nous risquons d'aller là-bas ah au Burkina Faso nous risquons d'y aller nous risquons d'aller nous risquons d'arriver à ce plan mais on ne comprend pas tout ce que vous savez chaque mois le gouvernement national des caisses 33 millions de dollars millions ? 33 millions de dollars ou 1 000 1 000 pour faire quoi ? 1 million de dollars pour faire quoi ? pour appuyer les opérations malheureusement nous on se demande peut-être que cet argent n'arrive pas peut-être qu'il y a un avion qui part avec cet argent peut-être nous on se demande nous voulons que nos autorités nous disent nous étions bonjour avec le gouverneur militaire ici nous l'avions demandé excellence qu'est-ce que nous pouvons encore faire nous comme la jeunesse pour que vous vous sentez très soutenu pour que vous puissiez gagner cette guerre qu'est-ce qu'il faut encore ? nous avions donné les jeunes ils sont sur les lignes des fronts nous avions mobilisé même à manger pour l'armée nous avions nous appelons toujours au soutien aux efforts d'essai mais vous n'avancez pas vous réculez toujours qu'est-ce qui ne va pas ? il faut nous dire qu'est-ce qui ne va pas ? il a dit non vous devez toujours comprendre la guerre c'est que des réponses qu'il donnait ce sont des réponses qui n'étaient pas convaincantes vous voyez et nous on s'est dit oui on a compris tel peut passer dans l'armée tel autre mais le Congo reste le Congo reste la terre-mer et nous devons nous mobiliser toujours pour sécuriser notre pays et nous appelons toujours les gens de soutenir nos efforts d'essai peut-être nous on a compris qu'il y a quelques failles il y a des défaillances et ces défaillances c'est au sein du commandement de nos efforts d'essai mais nous appelons les gens nous devons toujours rester debout nous devons toujours rester debout puisque moi je ne vois pas aujourd'hui puisque l'arme l'arme qui reste au pouvoir et au commandant c'est lorsque vous critiquez et vous jette aux arrêts puisque vous avez nous avons nos collègues qui sont aux arrêts que nous réclamons toujours leur libération puisque tout ce qu'ils dénonçaient c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui il dénonçaient les compétences de certains commandants il dénonçaient les compétences de ces généraux que nous voyons et tout simplement puisqu'il a dénoncé cela a été jeté aux arrêts mais nous appelons toujours les gens nous devons toujours respecter nos autorités et nous les respectons mais ils doivent aussi défendre leurs grades c'est pas puisqu'ils avaient ces grades à travers les rébellions qu'ils ne peuvent pas défendre ces grades qu'ils ont nous aimons nos autorités nous les respectons et nous les soutenons merci beaucoup à tous les militaires nous vous aimons à tous les généraux qui se battent jour et nuit dans les seuls bits en tout cas de protéger les pays nous sommes des coeurs qui sont dans des hôtels merci beaucoup au gouverneur nous l'aimons en tout cas et nous l'accompagnons nous les soutenons merci son excellence monsieur le gouverneur et l'itinence général Constantin nous sommes des coeurs avec vous nous avons le travail le grand boulot que vous ne cessez de faire pour ces grands pays tous les congolais en tout cas sont fiers de vous merci beaucoup d'avoir été là pour votre point de vue tous les propos je souligne bien que tout ce que vous tenez nous sommes là juste pour vous donner l'espace en fait de vous exprimer en tant qu'un activiste des droits humains mais tout ce que vous tenez c'est donc ça engage que vous en tant qu'un congolais parce que vous avez cette liberté-là c'est une loi et c'est parce qu'on est également s'il vous plaît dans un état des droits et c'est ça la fierté du président Tshisek parce qu'il laisse en fait il a donné cette erreur à tous les congolais de s'exprimer tu sais qu'il dit il a une volonté voilà c'est pas aux années 60 mais le sérieux problème le sérieux problème tu sais qu'il dit est mal entouré oui oui et tu sais qu'il dit il est seul avec sa population dans ses combats et si nous la population on ne soutenait pas ses combats que même tu sais qu'il dit comprenez il y a des faux généraux à des faux ministres à des faux députés moi je crois dans l'armée dans l'armée dans l'armée excusez dans l'armée il y a celle-là quand même qui accepte de combattre et dans l'armée je me mets ma main à couper il y a des faux militaires il y a des traîtres il y a des faux généraux qui nous avons et nous appelons toujours les gens nous appelons toujours les gens de s'approprier ces combats d'accord je ne dis pas soutenir les personnalités mais je dis soutenir la république soutenir notre armée soutenir notre police nous devons ces combats doivent être une guerre populaire merci nos autorités ne veulent pas initier la population dans cette guerre tout simplement puisqu'il y a certaines autorités qui se complissent avec l'ennemi et nous nous pensons nous nous pensons effectivement nous nous pensons que nous allons toujours gagner cette guerre merci mais nous appelons nos autorités de ne pas rester seulement dans des bureaux ils doivent combattre ils sont des militaires ils ne sont pas des civils ils doivent la population a besoin de les voir combattre ces grades qu'ils avaient reçus ce sont ces grades qu'ils avaient reçus ce sont des grades qui quittent la population vous voyez merci espoir s'il vous plaît ah Ndeko ça va ? non nous sommes montés s'il vous plaît il faut qu'on vous cherche un verre d'eau merci alors je disais en tout cas c'est ça également la beauté de la démocratie et c'est tout ce que le président je sais que tu es venu on voit l'état des droits c'est ça on voit tout le monde s'exprimer merci beaucoup je comprends le soutien les soucis que vous avez pour les pays on est tous des coeurs avec votre combat avec les combats de nos militaires voilà pourquoi c'est nécessaire de les accompagner de les soutenir merci espoir d'avoir été là prochaine rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro merci bonne fête encore pour vous pour les femmes également et ta femme également bon moi je suis encore célibataire vous avez quand même une fiancée non je n'ai pas une fiancée bon merci ça irait bien merci s'il vous plaît c'est là qui vient toujours nous orienter dans ces combats oui numéro de téléphone nous avons toujours besoin de leur conseil numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143 9 9 66 42 08 merci